... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous d'information. Tout de suite, les titres de ce journal. Quatrième jour du deuil national décrété par le président de la République. Il se prépare à les obsèques du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko d'Abidjan à Séguela. Les funérailles seront marquées par des cérémonies d'hommage et des prières. On fera le point dans ce journal. La reprise effective du service national à Corogo 216 jeunes ivoiriens sont instruits sur le service civique et la citoyenneté. Il constitue la première promotion de cette initiative, le service national des jeunes. Et l'actualité au Mali, le chef de l'axe jeinte malienne Amadou Sanogo ne sera pas jugé dans l'affaire de l'assassinat de 21 Bérérouge en 2012. Les juges de la cour d'appel de Mamako ont prononcé l'abandon de la procédure ce lundi sur la base de la loi d'entente et le protocole d'accord signé entre le gouvernement malien et les victimes. Bienvenue dans ce 23h. Il y a cinq jours que nous apprenions la triste nouvelle de la disparition du Premier ministre, chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. La présidence de la République prépare un hommage mérité de la nation. La cérémonie est prévue se tenir le 17 mars prochain, donc mercredi. Écoutons le communiqué de la Direction générale du protocole d'État à ce propos. Les personnalités civiles et militaires, si après, sont conviées à la cérémonie d'hommage de la nation au Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui aura lieu le mercredi 17 mars 2021 à partir de 9h, sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Ce sont Madame et Messieurs les directeurs du cabinet des ministres à la présidence de la République. Messieurs les directeurs du cabinet adjoint du Premier ministre. Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement. Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Mesdames et Messieurs les directeurs, conseillers et conseillers techniques à la présidence de la République. Les représentants des bureaux des institutions de la République à raison de deux représentants par institution. Mesdames et Messieurs les préfets de région. Monsieur le Président de l'Académie des Sciences, des Arts et des Cultures d'Afrique et des Diasporas, ASCAD. Monsieur le Général du Corps d'Armée, Chef d'État-Major Général des Armées. Monsieur le Général du Corps d'Armée, Commandant supérieur de la Gendarmerie Nationale. Monsieur l'Administrateur Général, Directeur Général de la Police Nationale. Monsieur le Chef d'État-Major particulier du Président de la République. Monsieur le Directeur Général des Douanes. Monsieur le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires. Madame la Directrice Générale des Forêts et de la Faune. Monsieur le Président des Autorités de Régulation. Monsieur le Maire du District d'Abidjan. Madame et Messieurs les Présidents des Universités Publiques. Monsieur le Président des Chambres Consulaires. Mesdames et Messieurs les Présidents des Conseils d'Administration et Directeurs Généraux des Entreprises Publiques et Parapubliques. Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats. Mesdames et Messieurs les Présidents des Ordres et Organisations Professionnelles. Mesdames et Messieurs les Présidents, Secrétaires Exécutifs ou Secrétaires Généraux des Partis Politiques. Messieurs les Présidents de la Confédération Générale des Entreprises du Côte d'Ivoire et de la Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises. Messieurs les Présidents et Secrétaires Généraux des Centrales Syndicales. IGTCI, Dignité, FESACI, UNATCI, Humanisme. Cinq membres du Directoire de la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels. Messieurs les Présidents et cinq membres du Forum des Confessions Religieuses. Messieurs les Présidents et cinq membres du Conseil Supérieur des Imams, COSIM. Dix représentants des organisations de la société civile. La Fédération Nationale des Commerces de la Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs les représentants des mouvements et organisations de jeunesse. Carte d'accès obligatoire à retirer à la Direction Générale du Protocole d'État. Ministère des Affaires étrangères. Le mardi 16 mars 2021 à partir de 7h30. La mise en place sur l'esplanade du Palais présidentiel débutera à 7h00 et prendra fin à 8h30 au Rède Rigueur. Abidjan, le lundi 15 mars 2021. Le Directeur Général du Protocole d'État. Et toujours sur les obsèques du Premier ministre, les cérémonies de présentation de compassion se sont ouvertes ce jour. Une délégation conjointe du gouvernement et de la présidence de la République présentait ce jour les condoléances à la famille Bakayoko, éprouvée par la disparition de l'un des leurs, le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. La délégation fut conduite par le ministre d'État, chef du gouvernement par intérim Patrick Hachy. La délégation gouvernementale a à cette occasion salué la mémoire d'Ahmed Bakayoko, ce grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire. Un livre de condoléances s'est ouvert à la primature pour rendre hommage au défunt Premier ministre. Ce 15 mars 2021, des ambassadeurs et des chefs d'organisation internationale accrédités en Côte d'Ivoire ont salué la mémoire d'un chef, d'un ami, d'un partenaire et d'un grand homme d'État. Le doyen du corps diplomatique, le non-sapostolique Mgr Paolo Borgia, a salué le professionnalisme, l'esprit d'ouverture et la grande générosité de l'illustre disparu. Il a aussi exprimé sa tristesse et celle du Saint-Siège au président Alassane Ouattara et au peuple ivoirien. La jeunesse de Côte d'Ivoire avait fait du défunt Premier ministre son modèle. A cette icône, elle souhaite rendre un grand hommage, une volonté à laquelle se joignent des artistes chanteurs de renom. Ils se préparent donc à un grand concert. Une conférence de presse a été animée ce jour à ce propos par les ministres Adama Biktogo et Mamadou Touré, le rapport de Moussa Konate. Il était un modèle pour la jeunesse et un soutien pour le monde culturel. Ahmed Bakayoko aura marqué les esprits de par sa proximité et sa générosité. La jeunesse et les artistes vont lui rendre hommage ce mercredi au stade de Bempi à Anyama. C'est pour nous l'occasion de lui témoigner notre amour et de lui rendre le peu du taux qu'il nous a venu. Car c'est un grand bécet de la culture ivoirienne. Ça aussi impère les artistes ivoiriennes. Et ils ne pouvaient pas nous dire ou les voir sans que nous nous manifestions. Et je pense que ce mercredi sera l'occasion pour tous les artistes de Côte d'Ivoire de lui témoigner leur amitié. Nous avons une soixantaine d'artistes locaux. Et nous avons des artistes qui viennent de l'international. Nous avons Profi Lovidé. Nous avons Tadjou. Nous avons Maître Jims. Nous avons Végétouenou. Nous avons Fanny Pouba. Et nous avons l'artiste Siki Diabate. Et puis évidemment, quelqu'un comme Yusoudou, qui est frappé par un deuil, qui ne pourra pas venir, mais va essayer d'intervenir depuis le Cénéral. Nous attendons donc dans les prochaines heures, les autres confirmations, dont l'artiste qui confirme le prédice. Ce grand rendez-vous de reconnaissance au chef du gouvernement sera aussi marqué par la présence de l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Il y aura des interventions de la classe politique. Il n'y aura pas que le RHDP qui va s'exprimer. Il y aura donc les partis frères, quelques membres de la société civile. Cette cérémonie du mercredi après-midi doit être le couronnement de ce qu'il a entrepris à travers le dialogue politique. C'est pour cela que l'intervention des hommes politiques et de la société civile doit traduire son engagement pour le dialogue politique. La jeunesse est donc attendue mercredi au stade de Bempi, à Anyama, pour un adieu mémorable au Golden Boy, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. D'Abidjan à Séguéla, l'actualité est la même. La ville natale d'Amed Bakayoko sera celle où il reposera à jamais et avant l'accueil de sa dépouille mortelle prévue pour jeudi, les autorités préfectorales et municipales mettent à contribution la population pour accélérer les préparatifs. Se recorona. Veillée religieuse le jeudi au stade l'océanif Soumaoro de Séguéla. Hommage et présentation de condoléances des différentes régions de la Côte d'Ivoire et prières mortuaires le vendredi à la grande mosquée de Séguéla. Les trois grands moments des off-secs du Premier ministre Ahmed Bakayoko à Séguéla, terre de ses ancêtres. L'information a été portée aux différents cours sociaux vivant à Séguéla. Cette rencontre d'informations et d'échanges a été l'occasion pour les autorités locales de faire des précisions, à savoir les dispositions pratiques à l'intérieur et à l'extérieur de la grande mosquée pendant la prière mortuaire. Le stade respect des consignes du protocole d'Etat. Nous avons demandé l'indulgence des populations. Il s'agit de l'accueil de la prière mortuaire. Il est évident qu'au regard du contexte sanitaire, la mosquée ne pourra pas accueillir toutes les populations comme d'habitude. Nous devrons vraiment rester respectueux de tout ce qui va être comme consigne de la part du protocole d'Etat. Pour le jeudi et le vendredi, des dispositions pratiques sont prises à Séguéla. À part de mercredi soir déjà, les boutiques seront fermées sur l'espace où on doit faire le funérail. Et le jeudi jusqu'à midi, il va y avoir le marché, mais l'après-midi, il n'y aura plus de marché, jusqu'à samedi pour qu'on puisse faire ce funérail-là dignement. La jeunesse est invitée à faire preuve de sagesse dans ce moment difficile que traverse Séguéla. Nous avons demandé que, surtout les jeunes qui entendaient porter l'ulus disparu à sa dernière demeure, que ces jeunes puissent comprendre qu'une volonté a été exprimée. Décédé le 10 mars dernier, la dépouille mortelle du 1er ministre Ahmed Bakayoko sera transférée à Séguéla, sa ville d'origine, le jeudi 18 mars prochain. Ahmed Bakayoko sera unumé le vendredi 19 mars, après la prière mortuaire, dans la stricte intimité familiale. Voilà, Ahmed Bakayoko était donc le fils de Séguéla. Il représentait aussi sa ville à l'Assemblée nationale. Ses actions en faveur de l'épanouissement de la jeunesse et sa contribution au développement du système éducatif ne sont pas oubliées. Des témoignages ont été recueillis par ce recorona. Ils sont venus de toutes les écoles publiques et privées de la commune de Séguéla. À travers cette mobilisation, les écouliers et élèves ont rendu à leur manière un hommage digne au 1er ministre Ahmed Bakayoko. Les différents délégués sont revenus sur toutes les actions sociales et principalement celles posées à l'endroit de la famille éducative de Séguéla. Hélas, l'évidence est bien présente et le fait têtu, encore difficile à accepter. Sache que nous garderons de toi le souvenir d'un conquérant exemplaire et dynamique. Nous garderons à jamais de toi cette image indélébile d'humanisme, de partage et de solidarité que tu as su cultiver en chacun de nous. N'est-ce pas toi, Papa Ahmed Bakayoko, qui nous a transportés, nourris, logés, scolarisés gracieusement ? N'as-tu pas permis à nous, filles du Morotougou, d'inspirer à une avenir à Dieu ? Papa Ahmed, tu nous a réculté le sens du partage, de la détermination et du travail. Des prières sont dites par les guides religieux pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Zoumana Bakayoko, porte-parole de la famille, a traduit la gratitude de Bakayoko aux élèves pour cette marque de compassion. Dieu a décidé, dans la vie d'Armède, c'est qu'un six ans, deux jours. Il a fait ce qu'un six ans, deuxième jour, il nous a quittés. On ne fait que dire merci à Allah, à la seconde part. C'est tout le monde, très, 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 au nom de la famille, vous demandez pardon. Prions Dieu pour que Dieu vous pose à l'âme à côté de lui. Oui, les autorités locales ont salué cette initiative des écoliers et élèves. Le préfet des régions a invité ses tout-petits à rester dignes et disciplinés tout le long de la période des obstacles. Voilà, la douleur est grande sur la terre natale d'Amed Bakayoko. Et en la mémoire du défunt premier ministre, une prière a été dite à Grand Bassam, une action initiée par la Fédération de la paix universelle, une action que présente Mamadou Kouassi. Une lecture complète du 5 courants suivi de la récitation de Deretul Qayret, en la mémoire de Feu Ahmed Bakayoko. Ses fidèles musulmans soutenus par les autres confessions religieuses intercèdent auprès du Tout-Puissant pour le repos de l'âme du premier ministre Ahmed Bakayoko, ambassadeur de la paix. Cette initiative est de l'Association des religieuses pour la paix et le développement, AIPD. Tout le monde pleure aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, qui a engagé un certain nombre d'actions pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Je vois entre autres le dialogue politique. Et il a vraiment évreux pour la paix. En tant qu'homme de paix, ambassadeur de paix, nous avons trouvé mieux de nous confier à Allah, à travers le Coran et la Dalaï de Qayrat. Après la lecture coranique, place a été faite aux interventions des différents guides religieux, membres de la Fédération de la paix universelle, pour implorer le Tout-Puissant, pour le président de la République Alassane Ouattara, pour le gouvernement ainsi que pour la Côte d'Ivoire tout entière. Une initiative salue par le maire de la commune de Grand Bassam et par le président de la section Côte d'Ivoire de la Fédération de la paix universelle. Le Kierman Akassaye Lazare invite tous les ambassadeurs de la paix à s'inscrire dans cette dynamique. Nous sommes convaincus que la mission qui va désormais être la sienne, de l'autre côté, c'est de nous aider. Nous qui sommes restés ici-bas, de nous éclairer, parce que la Côte d'Ivoire continue de rechercher la paix. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'offrir nos suffrages à Dieu pour le repos de son âme et nous souvenir de tous ses bienfaits, de tous les actes positifs qu'il a posés à l'endroit de la nation ivoirienne, de son engagement tout le long de sa carrière pour la construction d'une Côte d'Ivoire solidaire. Après cette étape de la grande mosquée Fatima Tzahara de Grand Bassam, les ambassadeurs de la paix en général et l'Association interreligieuse pour la paix et le développement, conduite par l'immun Moussa Drame, comptent mener d'autres actions en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Voilà des prières et pensées pieuses pour soutenir cette période de préparatif des obsèques. Du défunt Premier ministre décédé le 10 mars dernier en Allemagne, nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochains journaux. À présent, le point de la situation sanitaire. Ce lundi 15 mars 2021, le ministère de la Santé et de l'Hygène publique enregistre 255 nouveaux cas de Covid-19 sur 528 personnes guéries et deux cas de décès sont annoncés à cette date du 15 mars 2021. La Côte d'Ivoire compte 37 908 cas confirmés, dont 34 616 personnes guéries, 213 personnes décédées et il reste encore 3079 cas actifs. Pour ce qui est de la campagne de vaccination, sachez que 15 181 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire du 1er au 14 mars dernier. Une campagne de vaccination pour remplir la chaîne de contamination de la Covid et face à d'autres virus, la Côte d'Ivoire est tout aussi active. Parallèlement à la lutte anti-Covid-19, le pays souhaite aussi réduire de 50% le taux de prévalence du VIH-SIDA et cette fois, ce ne sont pas les autorités sanitaires qui conduisent l'initiative, mais plutôt le ministère du Transport. Un projet de près de 20 milliards de francs CFA a été lancé. Ces objectifs sont expliqués dans ce reportage de Léon Brot. Corridor Abidjan-Ouagadougou, entendez, trajet Abidjan-Ouagadougou. 1189 kilomètres, environ 4000 camionneurs, 2000 travailleurs du sexe et une forte prévalence du VIH-SIDA. Nous sommes à tout de 2,3% au niveau national. Il faut se retrouver entre 8 et 10% de prévalence sur ces différents corridors. Le manque d'informations, le manque de moyens de prévention, la non-utilisation des moyens de prévention, l'activité intense et de travail du sexe sur ces différents corridors augmente la prévalence du VIH sur ces différents axes. Le corridor Abidjan-Ouagadougou, aussi un levier de l'économie des deux pays, avec pour le Burkina Faso par exemple, au moins 35% du transit global à partir du port autonome d'Abidjan. Comment alors maintenir la place de cette route malgré le VIH-SIDA ? La réponse des ministères du Transport et de la Santé, c'est le PAMOSET, le projet d'appui à la modernisation du secteur des transports. Six mois pour améliorer l'environnement social du transport et du commerce le long du corridor Abidjan-Ouagadougou, avec l'appui technique de l'organisation du corridor Abidjan-Légos. Nous allons travailler sur place avec des ONG telles que l'IMAS, qui est outillé dans le marketing social, les hôpitaux généraux, les centres de santé, les ONG qui travaillent avec les camionneurs le long de la route. De toute sorte que le camionneur ait l'information juste pour se protéger, il ait les produits à sa disposition pour se protéger. C'est un programme qui est destiné à tous les acteurs, à la jeunesse, aux professionnels du sexe le long de ce corridor, pour faire en sorte que nous puissions freiner la progression de la pandémie du VIH le long de ce corridor et par ricochet dans le secteur des transports. Entre autres volets de ce projet destiné à 2,6 millions de personnes, accroissement de 50%, l'offre de services à VIH, renforcement des capacités des personnels, les centres de santé, le PAMO7 est financé par la Banque mondiale pour 45 millions de dollars, soit environ 20 milliards de francs CFA. Le secteur du transport au service du secteur de la santé qui est engagé à stopper la circulation des médicaments illicites sur le territoire national. Un projet pour l'authentification des médicaments et particulièrement des antipaludéens a été initié. Les professionnels de la santé ont été instruits sur le sujet. Le reportage de Didier Nguessa. Les médicaments contrefaits ou de qualité inférieure représentent une paire de 50 milliards de francs CFA par an pour le trésor ivoirien. Dans la lutte contre ces faux médicaments, le ministère de la santé et de l'hygiène publique mise sur l'authentification. Il s'associe à une entreprise allemande pour lancer un projet pilote de 224 millions de francs CFA qui portent sur l'authentification des antipaludéens. La première phase du projet pilote comprend la fourniture aux pharmacies ivoiriennes de 50 000 masques équipés d'un code d'authenticité numérique, une formation en plus des employés de pharmacie, ainsi qu'une campagne d'information pour le public. Le grand avantage de cette technologie, c'est qu'elle est, à part des médicaments, elle est applicable à tous les produits disponibles. On peut le voir, par exemple, même dans les produits aéronautiques. La première fois qu'on l'applique sur les médicaments, c'est ce projet en Côte d'Ivoire. Ce qui permet à la Côte d'Ivoire être dans l'avant-garde. Deux millions de produits médicaux seront étiquettés. Il s'agit pour nous de trouver les voies et moyens pour faire face à un défi majeur que constituent les médicaments contrefaits, les médicaments de qualité inférieure qui empoisonnent le système de santé publique. Le ministère de la Santé est donc ouvert à toute solution. Les faux médicaments causent 116 000 morts par an dans le monde. Voilà un autre sujet d'intérêt. La reprise effective du Service national des jeunes. 216 jeunes Ivoiriens sont formés à Korogo sur les valeurs de la citoyenneté et à Mississoko rencontrent de la rentrée officielle. Nous devons vivre ensemble, partager l'amour, la paix, la cohésion sociale. 216 jeunes Ivoiriens issus de 108 départements du pays en formation à Korogo sur les valeurs relatives au civisme. C'est la toute première promotion du Service national des jeunes, SNJ, constitué de jeunes volontaires. Pendant deux mois, ils seront outillés sur les valeurs civiques et citoyennes, la connaissance des justes et coutumes. Également sur le respect des institutions et des personnes qui les incarnent et sur la promotion de la cohésion sociale. Nous prenons l'engagement ce jour de faire bon usage de tout ce que nous allons apprendre. Nous souhaitons que ce méveilleux projet s'étende à tous les jeunes Ivoiriens afin de favoriser davantage la culture de la paix, du civisme et de l'engagement communautaire en Côte d'Ivoire. Le Service national des jeunes est un dispositif qui vise l'encadrement des jeunes leaders volontaires de 18 à 35 ans pour une durée de 12 mois. Pour le secrétariat d'État chargé du civisme, ce projet vise à apporter une réponse édouane à la problématique de l'incivisme et de la vulnérabilité des jeunes. Face à la problématique de l'incivisme et des jeunes, nous avons l'impuré devoir d'apporter des réponses concrètes, intégrées et durables. C'est donc conscient de cette situation que le gouvernement, à travers la mise en œuvre et fait tout le service national des jeunes en Côte d'Ivoire, qui contribuera, j'en suis persuadé, à l'avènement d'un Ivoirien nouveau ayant le pied dans la tradition et la tête dans la modernité. Après deux mois en internat, ces jeunes de la première promotion du service national des jeunes retourneront dans leur département d'origine. Pendant dix mois, ils seront mis en mission pour des travaux d'intérêt communautaire sous la supervision des préfets. Ils recevront des attestations, une reconnaissance de l'État à leur endroit pour leur engagement citoyen. Un engagement louable. Le secteur du foncier rural communique ces chiffres. À ce jour, le projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale en Côte d'Ivoire aura enregistré 33 880 intentions sur une prévision de 16 000 demandes. attendu un bon résultat qui n'ôte pas à l'activité et ces difficultés qui sont exposées ici par Dangui. Le projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière de Côte d'Ivoire, Pamoufort, a enregistré quelques réalisations notables. Entre autres, la délivrance de 7 176 certificats fonciers représentant une surface de 581 986 hectares sur les 23 millions d'hectares qui constituent le domaine foncier rural ivoirien selon l'agence foncière rurale. Toutefois, la poursuite du projet soulève de nombreux défis. Des villages ont disparu par des migrations, des villages ont été créés des campements dans des forêts classées, des villages se sont déplacés vers des routes ou des autoroutes présentant des emprises sur certaines voies, sur le tracé, certaines lignes électriques. Des villages sont regroupés spontanément. Face à ces défis, des représentants de 55 structures concernés par la problématique du foncier rural se sont réunis dans le cadre d'un atelier de réflexion et de partage d'expérience, en vue de parvenir à des résolutions concrètes et à une feuille de route dont la mise en œuvre devrait être à la hauteur des enjeux du projet Pamoufort. Chaque bout de terre doit avoir son papier. Ça doit être un secteur foncier ou un contrat. Et comme ça, le vivre ensemble sera assuré. On doit placer la Côte d'Ivoire sans délimitation des villages, sans délimitation des terres. Le projet Pamoufort permet de dérouler cinq processus dans chaque village, notamment la clarification foncière, la consolidation des dispositifs de gestion foncière et la délivrance de certificats fonciers aux détenteurs de droits fonciers et exploitants agricoles. Dans le domaine des marchés publics, les auditeurs et inspecteurs de l'inspection générale des finances ont été instruits sur les innovations du Côte des marchés publics, un renforcement de capacité conduit par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. On voit cela avec Didier Nguessa. Connaître les innovations du Côte des marchés publics pour mieux conduire les missions d'audit. Les auditeurs de l'inspection générale des finances, IGF, renforcent leurs capacités auprès de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP. L'inspection générale des finances est particulièrement intéressée par les questions liées à la méthodologie des audits et aux dispositifs de mise en œuvre des audits, plus particulièrement en ce qui concerne les projets cofinancés pour lesquels elle a une grande mission. Acteur important de la commande publique, l'inspection générale des finances évalue, entre autres, les procédures administratives et de gestion des établissements publics nationaux, des sociétés d'État et des sociétés à participation financière publique. Il faut donc minimiser les dépéditions de temps et les vices de procédure. À ce jour, l'IGF compte dans son portefeuille une vingtaine de projets cofinancés par la Banque mondiale. Et donc, vous comprenez la nécessité pour M. l'inspecteur général des finances de solliciter le renforcement des capacités de son personnel, spécifiquement des inspecteurs des finances et des auditeurs. Cette session de formation n'est pas la dernière compte tenu justement de l'évolution de cette matière et de l'importance des marchés publics dans le cadre de la bonne gouvernance. Au thème des deux jours de formation, la passation des marchés publics, les audits et la détection des fraudes sont appropriés par le personnel de l'IGF. On voyait à présent ce partenariat entre la Marine nationale et l'Académie de la mer. Ils formalisent leur collaboration par une convention de partenariat qui vise à consolider leur collaboration dans le cadre des recommandations de la stratégie nationale de l'action de l'État en mer et les domaines de la formation et l'appui technique. Abou Sanogo nous en dit davantage. La Marine nationale de Côte d'Ivoire et l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer formalisent et mutualisent leurs liens de coopération, d'où la signature de la convention cadre de partenariat pour sceller leur vision commune et leurs intérêts communs. Nous voulons bien profiter vraiment de votre expérience, votre expertise, de vos infrastructures pour la formation de notre personnel au niveau du contenu du Caracor 4. Ce partenariat va donc nous amener à fédérer davantage les capacités de nos deux institutions en vue d'outiller chacun pour la mise en œuvre de sa stratégie de développement et in fine accompagner le gouvernement dans son programme de développement. La convention signée vise des objectifs spécifiques dans les domaines de la formation avec le renforcement des capacités des personnels de la Marine nationale par l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, la formation pratique des élèves et auditeurs de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer au sein des structures ou sur les installations, ateliers, vecteurs et enginotiques de la Marine nationale, la mise en place d'un cadre de recrutement des diplômés de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer au profit de la Marine nationale, le recrutement du personnel de la Marine nationale comme instructeur et encadreur à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, l'autorisation d'accès aux navires, engins et installations de la Marine nationale pour les stages et travaux pratiques des élèves et des auditeurs de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et l'autorisation d'accès des personnels de la Marine nationale aux installations et infrastructures de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Nous voyons à présent l'information hors de chez nous au Mali. Ce lundi, la cour d'assises de Bamako a mis un terme au procès de l'ex-putschiste Amadou Sanogo sans verdict. Le chef de l'ex-jeunte malienne et meneur d'un coup d'état en 2012 ne sera pas jugé pour l'enlèvement et l'assassinat de 21 bérets rouges. Un procès sans verdict dont les accusés auront bénéficié de la loi d'entente et le protocole d'accord signé entre le gouvernement malien et les victimes. Cette convention permet aux familles et proches des victimes d'être indemnisées. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme s'est insurgé contre cette décision de la cour, estimant que le procès devait aller jusqu'au bout. C'est ici qu'on s'arrête pour ce rendez-vous d'informations. Merci de nous avoir suivis. Pays sur la Côte d'Ivoire et on se retrouve demain, même heure, pour d'autres nouvelles sur RTI 1 dans ce soir chez vous.